Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne de YouTube. Je présente, je suis Laurence Biongui de Hausson Essentiel, je suis thérapeute en massage énergétique égypto-essénien, des massages à base d'huile essentielle bio. Je suis également médium et je pratique aussi des guidances avec divers jeux divinatoires, avec des oracles. Voilà, donc j'avais envie de vous proposer chaque mois une guidance pour vous accompagner, pour vous aider et le faire signe par signe astrologique. Donc je vais vous présenter un petit peu les jeux avec lesquels je vais vous faire les guidances. Vous avez le pouvoir de lâcher prise de Judith Orloff, très très beau jeu. Je vais vous montrer une très très belle illustration sur le lâcher prise. Donc ça va être pour le mois dans quel domaine vous devez lâcher prise pour continuer à évoluer, à évoluer, pardon, à vous sentir bien. Et on sait que le lâcher prise est très très important. C'est ce qui nous fait avancer beaucoup plus vite. Vous avez ce jeu-là, vous avez après les anges de l'Atlantide de Stuart Pierce, que j'aime aussi beaucoup, j'utilise beaucoup en consultation. C'est un jeu très spirituel, je vous montre, avec les archanges, avec de très très belles illustrations. Voilà, avec les couleurs qui sont très très importantes aussi pour les chakras. Je vais utiliser, je range ça, je vais utiliser aussi, bien entendu, mon très cher archange Michael de Dorine Virtue, pour un message bienveillant, réconfortant, une belle guidance, nouvel départ et recommencement. Ça me va très bien en ce moment d'ailleurs. Voilà, comme ça vous avez un peu avec une prière à faire. Et pour finir, comme je travaille beaucoup avec les huiles essentielles, je vais vous proposer, je tirerai une carte d'huile essentielle. Alors, on va faire ça, hop, voilà, avec des mots-clés, des mots-guérisseurs. Par exemple, le teint. Un très joli jeu, vous avez les différentes plantes qui sont en illustration. Un jeu de Françoise Elliot, avec un très bon livre, hop, je vais mettre ça comme ça. Les huiles essentielles pour le corps, le cœur et l'esprit. Très complet, qui traite vraiment du... Sur tous les plans, le plan psychique, énergétique, physique, avec des conseils d'utilisation. Il est très très bien fait, ce livre. Donc, voilà, c'est une huile essentielle qui va vous accompagner dans le noir par rapport à votre problématique, à vos difficultés et qui va vous aider à vous ouvrir et à dépasser des fois les limites, les frustrations ou les complications qui peuvent se trouver sur notre route. Alors, bien entendu, comme ce sont des huiles essentielles, je recommande. Pas pour les femmes enceintes, surtout pas au premier trimestre. Il y a des listes à regarder sur Internet qui sont très bien expliquées. À partir du quatrième mois, l'allaitement aussi, il faut faire très attention. Et surtout pas les bébés et les enfants de moins de trois ans. Mais vous trouverez sur Internet des indications concernant les huiles essentielles interdites et les huiles essentielles que l'on peut, bien entendu, utiliser, qui ont des bienfaits. Donc, voilà pour la présentation. Donc, je me lance. J'espère que vous allez aimer mes guidances. Surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. C'est toujours un grand plaisir, puisque mes guidances seront toujours dans la bienveillance. Les messages seront toujours donnés dans la joie. Et je vous souhaite donc un très bel été. Et je vous retrouve très, très vite pour la suite des guidances. Merci de votre écoute. Et je vous souhaite... Et on entend les cigales, donc c'est un véritable plaisir. Donc, je vous souhaite un très bel été. À bientôt. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve donc pour les guidances du mois d'août. Alors, je suis presque à la fin des signes astrologiques. Je vais voir quels signes je vais faire. Allez, hop. Et nous allons faire les signes des scorpions. Ma petite fille qui a fait les petits papiers. Une de mes filles, la plus grande. Voilà, donc je vais faire la guidance. Je vais commencer donc pour les amis scorpions. Alors, je vais mettre ça là, j'aime bien l'avoir devant. Donc, pour les amis scorpions. Donc, scorpions, ascendants, scorpions et signes lunaires en scorpion. Ceci, évidemment, on le redit à chaque fois, mais c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle et ce qui vous fait vibrer. Et vous pouvez compléter aussi avec vos signes ascendants et lunaires pour vous. Alors, nous allons voir un mis scorpion. Sur quoi vous devez lâcher prise ce mois-ci au mois d'août. Pour vous permettre d'aller mieux, d'évoluer. Et bien, ça part vite, hein. Ah, ça vous va bien. On vous demande ce mois-ci de lâcher votre désir de contrôler les gens. Oh, puis alors, hein, c'est l'illustration avec le serpent, c'est vraiment... Ça fait un peu flipper quand même. Non, mais il n'en est rien, ne vous inquiétez pas. Donc, lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière. Recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Effectivement, on sait que vouloir contrôler les situations ou les personnes, ça n'amène jamais de résultats forcément positifs. Enfin, c'est toujours compliqué. Chaque personne est unique. On réagit tous différemment. Et ce n'est pas en ayant le contrôle des gens qu'on va changer les choses en positif. Donc, on vous demande un peu de reculer, de lâcher prise, de reculer, de laisser faire la personne. Et ça remet automatiquement comme s'il y avait de l'oxygène qui se remettait. Voilà. Parce que là, vous êtes en train d'étouffer. Et quand on étouffe quelqu'un, la relation, surtout amoureuse, même amicale, quand on est dans le trop, on étouffe trop, la relation finit par s'arrêter. On empêche l'autre de respirer. Et ça, il ne faut pas. Il faut vraiment laisser les personnes respirer. Donc là, on vous demande de vous recentrer aussi sur vous, de voir vos côtés positifs, négatifs. Pourquoi vous avez cette, j'allais dire, cette envie et cette, je ne trouve pas le mot, mais voilà, cette envie de contrôler à la personne, de savoir ce que fait l'autre à tout prix. Moi, je dirais que parce que vous ne vous faites pas confiance, vous ne vous faites pas confiance. Et souvent, la jalousie, c'est ça, c'est quand on ne se fait pas confiance. On ne se fait pas confiance, du coup, on va surveiller ce que fait l'autre. Mais l'autre, du coup, il se dit, il ne nous fait pas confiance non plus. Donc là, c'est un peu, voilà, le charrissement à la queue et la jalousie n'amènent à rien de bon. Donc, faites-vous confiance, parce que quand on se fait confiance, on sait que l'autre, automatiquement, va vivre plus sereinement. Et il y a un bel équilibre qui se fait. Avoir confiance l'un en l'autre, c'est très, très important. On le voit aussi entre parents et enfants. Quand on fait confiance en ses enfants, on leur laisse des sorties, petit à petit un peu plus, petit à petit un peu plus. On leur fait confiance. Mais si on est là à tout contrôler, voilà, ça brise, eux, nous sentent étouffés et nous n'avons plus confiance. Et c'est comme ça aussi qu'on casse les bonnes relations. Donc là, on vous demande vraiment de lâcher votre désir de contrôler les gens. Voilà. C'est un beau message. Parce que là, sur ce lâcher-prise, si vous y arrivez, c'est une très, très belle avancée. C'est une très, très belle avancée. Alors, on va voir, du coup, un message des anges de l'Atlantide. Donc, un message des anges de l'Atlantide pour les scorpions. Pop, pop, pop. Alors, ascendant scorpion. Je vous remets sous. Alors, scorpion, ascendant scorpion. Et si on est là en scorpion, un message des anges de l'Atlantide. Eh oui. Eh oui. Et là, on vous demande abandon, Zafkel. Zafkel est aussi l'archange du pardon. C'est avec lui qu'on travaille sur le pardon. Pardonner, se pardonner à soi-même et pardonner aux autres, bien entendu. Donc, ça ne m'étonne pas. Ça va très bien avec le lâcher-prise de votre désir de contrôler. Zafkel. On voit bien, hein ? Rouge et or, les couleurs. Voilà, on va voir ce qu'il en est. Les amis scorpions. Donc, un travail à faire important, là, pour ce mois d'août pour vous. Alors. Les anges veulent vous faire savoir que vous êtes trop attachés à une partie de votre vie et que vous devez lâcher prise. Ayez confiance que la guérison viendra rapidement. Elle le fait toujours. La résistance intensifie seulement l'aspect de notre vie auquel nous accordons trop d'importance, qu'il s'agisse d'une relation, de notre carrière ou de notre santé. Et là, je pense que c'est plus sur le côté relationnel qu'on vous demande. C'est vraiment concordance, les deux cartes, hein ? Zafkel veut que vous vous en remettiez au ciel et que vous laissiez les anges s'occuper de vous. Donc, on vous demande de vous recentrer sur vous. Et voilà, c'est exactement ça. Cet ange affectueux souhaite que vous appreniez à vous départir de toute envie, de régenter et que vous cédiez les commandes à la gouvernance de la vie. Alors là, franchement, on vous le dit deux fois. Arrêtez de régenter. Arrêtez de vouloir tout surveiller. Arrêtez de vouloir tout commander. Et là, on vous redit sur votre relation. Arrêtez de vouloir contrôler les gens. C'est vraiment... Moi, j'adore les messages des guides. C'est vraiment toujours excellent. Donc, c'est une... Alors, c'est une illusion de croire qu'on peut gérer n'importe quel aspect de notre vie en prédéterminant le résultat. Lâchez prise et faites place au divin. N'oubliez pas, Tout ce que vous abandonnez sera remplacé par quelque chose de mieux, ce qui permet au miracle de pleinement se réaliser. Chantez. Alors, H-A-W. Alors, ça peut être H-A-W. Moi, je dis H-A-W. Je ne sais pas comment vous pouvez l'interpréter. Moi, souvent, oui, je fais H-A-W. Pour permettre à votre ancrage d'être ouvert au plan des vibrations. Donc, c'est H-A-W. Vous pouvez le faire comme ça. Un peu style indien. J'allais dire. Ou... Voilà. Comme vous le ressentez. Écoutez, là, vraiment, on vous dit de lâcher prise et d'arrêter de contrôler tout. C'est très, très important. Arrêtez d'être dans le contrôle. Recentrez-vous sur vous. Occupez-vous. Je vais dire, occupez-vous de vos oignons. C'est un peu péjoratif, là, mais voilà. Mais c'est important de s'occuper de soi-même. On dit, on balaye devant sa porte avant de balayer devant celle des autres. Mais voilà. C'est important de prendre soin de soi. Voilà. D'aller voir au fond de soi pourquoi on va avoir cette envie de contrôler les choses. C'est la peur aussi qui fait ça. Voilà. Mais n'ayez pas peur. Quand on n'a pas peur, on n'a pas besoin de contrôler. Ce n'est pas joliment dit, ça. Moi, je trouve incroyable. Donc, on va voir un message de Mickaël. Mais on est tous pareils. On travaille tous sur nos peurs, sur nos culpabilités, sur les pardons. C'est comme ça qu'on avance. Alors, on va voir si Mickaël, il va voir. Mickaël va avoir un message pour nos amis scorpions. Alors, quel message pour les amis scorpions ? Signe lunaire en scorpion, ascendant scorpion, cher Mickaël. J'ai vraiment une impression d'envelopper d'amour. Enveloppez-vous d'amour comme si vous fallait... Coucounez-vous. Voilà. Coucounez-vous. Ouais. On vous dit de reprendre... En fait, de reprendre vos propres rênes à vous. Allez, vous prenez vos rênes, mais de votre vie, pas celle des autres. Donc là, on vous demande... C'est excellent. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Donc, la prière. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Voilà. Recentrez-vous sur vous. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Magnifique prière, hein ? Alors, on va voir... Un peu plus en détail. Cette carte vous rappelle que vous êtes un créateur puissant, à l'image et à la ressemblance du créateur divin. Vous n'êtes pas une victime passive. Vous avez le droit et le pouvoir de vous élever et de transformer cette situation. Cependant, tant que vous accuserez les autres ou penserez qu'ils vous contrôlent, vous serez bloqués dans l'attente. Si vous n'avez pas compris le message, mais je crois que pour tous les signes, les messages ont tous été très, très clairs. C'est merveilleux. Mais en demandant l'aide de Dieu et de l'archange Michael, puis en agissant conformément aux conseils reçus, vous verrez la situation s'améliorer miraculeusement. Signification spécifique. Cessez de vous blâmer et d'accuser les autres. Écrivez une liste d'actions et accomplissez les unes après l'autre. Ayez une discussion honnête avec l'autre personne en cause dans cette situation. Posez un acte dès aujourd'hui pour réaliser vos rêves. Ou donnez-vous la permission de faire de saines transformations dans votre vie. Bon, merveilleuse carte pour arrêter de contrôler. Donc, je vous répète la prière. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix, bienfaits pour toutes les personnes concernées. Très beau message de l'archange Michael. Et nous allons poursuivre et finir avec un message d'huile essentielle qui va vous accompagner dans ce processus pour ce mois d'août. Donc, l'huile essentielle pour les scorpions, ascendant scorpion, égne. Ah, je l'ai déjà sorti pour un autre signe. Donc, on va voir. Donc, ce mois-ci, pour vous, amis scorpions, c'est épinette noire. Voilà, l'épinette noire. Alors, les mots-clés. En purifiant toutes mes peurs et hésitations, j'avance dès maintenant dans mes projets avec courage et détermination. J'entreprends des actions positives et j'attire à moi les personnes justes. Je remercie mon guide intérieur de sa grâce infinie. Là, voilà, c'est souvent la peur qui nous fait, j'allais dire, partir sur des mauvais penchants. Donc, n'ayez pas peur, en fait. Le mot guérisseur. Chaque jour m'offre l'opportunité d'exister pleinement, d'aimer et d'être aimé. Avec gratitude et joie intérieure, je rayonne sur mon entourage. Donc, vraiment, l'accompagnement dans le positif. On ne contrôle pas, on rayonne sur les gens. On leur offre la gratitude, la confiance. Voilà, et c'est comme ça qu'on avance. Alors, l'épinette noire. Initiation. Faire confiance à son écoute intérieure. Patience et guérison des blessures du passé. Favoriser la clarté d'esprit et le discernement. S'engager avec foi et détermination. Connaissance de soi. Union lumineuse avec son guide intérieur. Ouverture du cœur sacré. Confiance en soi et plénitude de l'esprit. Et oui, avec la confiance en vous, vous allez lâcher prise. Foi et gratitude. Donc, on en revient vraiment. Voilà, c'est une belle huile pour vous accompagner ce mois-ci à traverser cette épreuve. Donc, l'épinette noire stimule la concentration psychique en cas de fatigue énergétique. Suite par exemple à un burn-out ou à un état de dépression réactionnelle. Grâce à sa puissante action sur l'hypophyse et les glandes surrénales, elle fortifie l'énergie vitale et soutient la persévérance dans l'action. Elle agit. Elle est connue pour agir sous les peurs de l'échec. Mais bon, voilà les peurs. Des fois, on contrôle parce qu'on a peur que ça ne marche pas à une relation. Donc, on peut être sûr. Donc, voilà. Donc, cette huile, c'est vraiment la bonne huile. Essentielle pour agir sous les peurs de l'échec et les phobies. Elle est aussi une aide précieuse pour les êtres en quête d'équilibre intérieur. Lors d'une méditation, l'épinette noire aide à l'ouverture du chakra de l'intuition. Donc, le troisième œil, celui au milieu du fond. Favorisant la confiance en soi. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment, ayez confiance en vous. Elle incite remarquablement au lâcher prise. À la détente et à la positivité de l'esprit. Donc, l'élément, c'est terre. Note de terre vers le cœur. Et au niveau physique, c'est anti-inflammatoire, neurotonique et tonique générale. Elle est très prisée par les sportifs. Action régénératrice sur l'ensemble de l'organisme. Notamment, le système neuromusculaire. C'est une huile idéale pour les cas de tendinite, les crampes, les courbatures ou les raideurs musculaires. Anti-inflammatoire sur l'arthrite et le rhumatisme. Anti-infectuant, antiseptique, désintoxiquant. Des voies respiratoires et des voies urinaires. On peut traiter les mycoses cutanées et gynécologiques et intestinales. Un pouvoir immunostimulant. Elle renforce l'énergie du système immunitaire et redonne force et vitalité à l'organisme. Voici pour les punettes noires sur moi-ci. Donc, voilà, je ne sais pas. Je le répète régulièrement. Mais bon, faites attention avec les huiles essentielles. Pour les femmes enceintes, pour les enfants interdits avant 3 ans. Il faut aller voir sur Internet. Il y a des listes d'huiles essentielles. Possible ou pas possible. Pareil, vous pouvez faire un mélange dans de l'huile d'amande douce entre les ascendants, les signaux lunaires sur les huiles essentielles qui sont sorties. Mais voilà, vous avez quand même un très beau tirage, Scorpion. Vous avez de belles choses, de beaux domaines à travailler, je pense, pour le mois d'août. Donc, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à me donner vos retours. Je suis toujours curieuse de savoir comment ça s'est passé, l'évolution des gens, toujours dans la bienveillance, bien entendu. Et je vais vous souhaiter un bon mois d'août. Je vous retrouve, du coup, pour les guidances du mois de septembre pour une belle rentrée. En attendant, prenez soin de vous. Merci, à bientôt.